Bonjour, chers élèves, je suis Yao Emmanuel, votre enseignant du CM2. Il y a quelques jours, nous avons commencé à étudier une leçon de français en exploitation du texte 2, dont le titre est « La proposition indépendante, le passé composé de l'indicatif ». Nous avons déjà terminé la première partie portant sur la proposition indépendante et aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie qui concerne le passé composé de l'indicatif. Mais bien avant d'entamer cette deuxième partie, nous allons corriger l'exercice de maison qui vous a été proposé à la fin du cours précédent. Je rappelle la consigne, écrit, coordonné ou juste à poser sur les pointillés. Je lis la première phrase. Les douaniers prélèvent des taxes et ils les reversent dans les caisses de l'État. Proposition indépendante, suivi des pointillés. Ici, on écrit « Proposition indépendante coordonnée ». Je lis la première proposition indépendante. Les douaniers prélèvent des taxes. Je lis la deuxième proposition indépendante. « Ils les reversent dans les caisses de l'État ». Ici, les deux propositions indépendantes sont reliées par la conjonction de coordination « et ». Donc, on a mis « Proposition indépendante coordonnée ». Je lis la deuxième phrase. « On félicite cet homme car c'est un bon contribuable ». Proposition indépendante, suivi des pointillés. Il faut écrire « coordonnée » ou « juste à poser ». Ici, on écrit « Proposition indépendante coordonnée ». Je lis la première proposition dans la deuxième phrase. « On félicite cet homme ». Je lis la deuxième proposition de la même phrase « deux ». C'est un bon contribuable. Vous remarquez avec moi qu'ici, les deux propositions sont reliées par la conjonction de coordination « car ». Donc, la bonne réponse, c'est « Proposition indépendante coordonnée ». Je lis la troisième phrase. « L'eau est un bien précieux, il faut la préserver ». Proposition indépendante, suivi des pointillés. « On écrit coordonnée ou juste à poser ». Ici, on met « Proposition indépendante juste à poser ». Dans cette troisième phrase, je lis la première proposition indépendante. « L'eau est un bien précieux ». Je lis la deuxième proposition de la troisième phrase. Il faut la préserver. Il faut la préserver. Ici, les deux propositions sont séparées par une virgule. Donc, la bonne réponse, c'est « Proposition indépendante juste à poser ». Chers élèves, j'espère que vous avez bien traité votre exercice des maisons. Pour ceux qui ont trouvé, bravo à vous. Ceux qui n'ont pas trouvé du courage, continuez à vous exercer. Et j'espère que prochainement, vous allez le trouver. Nous venons de finir notre correction de l'exercice des maisons. Nous entamons à présent notre leçon du jour. Et pour cela, je vous invite à lire la phrase ici au tableau. Vous lisez cette phrase de manière silencieuse. Après votre lecture silencieuse, je vais vous la lire à haute voix. Vous suivez attentivement. L'élève a lancé le bois. La mangue est tombée. Il y a combien de verbes conjugués dans cette phrase? Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués. Lesquels? Les deux verbes conjugués dans cette phrase sont Le premier verbe, lancer. Et le deuxième verbe, tomber. Combien de mots composent le verbe conjugué lancer? A, lancer, est composé de deux mots. Lesquels? Le premier mot. Quelle est la nature de ces mots? A est l'auxiliaire avoir. Ici, cet auxiliaire avoir à est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Prenons le deuxième mot, lancer. Quelle est la nature du mot lancer ? Lancer est le participe passé du verbe lancer. Quel est le deuxième verbe conjugué de la phrase ? Le deuxième verbe conjugué de la phrase est « tomber ». Ce verbe conjugué comprend combien de mots ? Ce verbe conjugué « tomber » comprend deux mots. Quel est le premier mot ? Le premier mot, c'est « est ». « est ». Quelle est sa nature ? « est » est l'auxiliaire « être » conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Prenons le deuxième mot, « tomber ». Quelle est sa nature ? « Tomber » est le participe passé du verbe « tomber ». Bien, chers élèves, qu'est-ce que nous retenons ? Nous retenons que pour conjuguer un verbe au passé composé de l'indicatif, on conjugue l'auxiliaire « avoir » ou l'auxiliaire « être » au présent de l'indicatif. Puis, on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Bien, exemple, le verbe « écouter » au passé composé de l'indicatif. Et je conjugue. « J'ai écouté ». « Tu as écouté ». « Il » ou « elle a écouté ». « Nous avons écouté ». « Vous avez écouté ». « Il » ou « elle » ou « elle » ou « elle » ont écouté. » Qu'est-ce que vous remarquez ? Nous remarquons que, ici, c'est l'auxiliaire « avoir » conjugué au présent de l'indicatif « tu changes ». En fonction de la personne. Mais, le participe passé qui accompagne cet oxidaire « avoir » ne change pas. Bien, nous prenons le verbe « partir » conjugué au passé composé de l'indicatif. « Je suis parti ». « Tu es parti ». « Il est parti ». « Elle est partie ». « Nous sommes partis ». « Vous êtes partis ». « Ils sont partis ». « Elles sont parties ». « Prenons la troisième personne du singulier. » « Il est parti ». « La troisième personne du singulier, encore. » « Elle est partie ». « Qu'est-ce que nous retenons ? » « Nous retenons, ici, que le participe passé, employé avec l'auxiliaire, être, s'accorde en genre et en nombre. » « Bien, chers élèves, pour vérifier que vous avez bien compris notre leçon, je vous donne un exercice d'application. » « Je lis l'exercice. » « Je conjugue les verbes « sauter » et « venir » au passé composé de l'indicatif, à la première personne du singulier et aux deux premières personnes du pluriel. » « Je vous donne quelques minutes pour traiter l'exercice. » Nous allons corriger l'exercice d'application. Les verbes « sauter » au passé composé de l'indicatif. Les verbes « sauter » au passé composé de l'indicatif se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir ». La première personne du singulier « j'ai sauté ». La première personne du pluriel « nous avons sauté ». La deuxième personne du pluriel « vous avez sauté ». Ici, vous remarquez que nous avons à la première personne du singulier « est ». La première personne du pluriel « avant ». Et la deuxième personne du pluriel « avait ». Ici, l'auxiliaire « avoir » change en fonction de la personne. Mais le participe passé qui est sauté ne change pas. Nous prenons le deuxième verbe, le verbe « venir » conjugué au passé composé de l'indicatif. Le verbe « venir » se conjugue avec l'auxiliaire « être » au passé composé de l'indicatif. Je conjugue le verbe « la première personne du singulier « je suis venu ». La première personne du pluriel « nous sommes venus ». Et la deuxième personne du pluriel « vous êtes venus ». Ici, la première personne du singulier « je suis ». La première personne du pluriel « sommes ». Et la deuxième personne du pluriel « être ». Ici, l'auxiliaire « être » change en fonction de la personne. Donc, nous pouvons dire que le participe passé employé avec l'auxiliaire « être » s'accorde en genre et en nombre avec la personne. Bien, chers élèves, nous venons de terminer la correction de notre exercice d'application. Nous achevons au même moment notre leçon sur la proposition indépendante et le passé composé de l'indicatif. J'espère bien que vous avez bien suivi et vous occupez à la maison. Je vous propose un exercice. Je lis l'exercice. Conjugue les verbes « finir » et « arriver » au passé composé de l'indicatif à toutes les personnes. Travaillez bien, révisez toujours vos leçons et nous allons nous revoir. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...